Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 mars 2021, 9 heures du matin, il fait moins un degré. C'est soi-disant le premier jour du printemps. Je vous propose de m'accompagner sur le sentier le plus connu des Gorges du Verdeau. Un grand classique donc, mais avec une petite particularité dont je vous prépare tout à l'heure. Allez, c'est parti. Belvédère de la Beaumont-Pigeon. C'est parti. Je dois reconnaître que c'est un peu oppressant quand on me glance. Et on est content de voir la lumière du jour. Les vautours sont omniprésents, comme toujours. Dans ce point-là. Nous voici maintenant au Belvédère de Trescaïr. On peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. Il a neigé hier. On peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. On peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. On peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. On peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. Et on peut voir les sommets enneigés à travers le couloir Samson. Sous-titrage ST' 501 Ça glisse un peu La bombe au chien Sous-titrage ST' 501 La bombe au chien La bombe aux hirondelles Sympa La bombe aux hirondelles Encore un joli passage La bombe aux hirondelles Et voici la célèbre Brèche Imbert C'est gentil, on me dirait ce que je veux La bombe aux hirondelles La bombe aux hirondelles La bombe aux hirondelles C'est pas gracieux Mais là je suis pas dans mon élément du tout Aurais-je loupé un truc ? Alors, nous voici au padisane Sur la droite, il y a deux chemins L'un n'appartient plus au sentier martel, mais au sentier de l'imbue Et l'autre permet de monter au chalet de la Malin, qui est le terminus du sentier martel Tous les délais de marches que vous voyez là, à mon avis sont complètement faux Je m'en expliquerai plus tard Pour ma part, je vais pas continuer au sentier de la Malin Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt Et petit problème de couvre-feu Donc la suite de la rando N'est pas par là C'est reparti On va peut-être bouffer un peu avant Ouais, on va bouffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, c'est l'heure du bilan de rando sur ce sentier martel Un rando très agréable, sans grande difficulté technique La petite particularité du jour Était que ce sentier martel était fait en aller-retour Je voulais vérifier une considération qu'on lit sur beaucoup de topos guides Et qui laisse à penser que c'est extrêmement difficile Et qui vous conseille de laisser un véhicule à chaque extrémité du sentier Ou de revenir avec une navette Ou un taxi C'est à mon avis tout à fait faisable Bon, certes, pour des randonneurs aguerris J'ai fait 27 km à 1200 mètres de dénivelé positif environ Mais très accessible L'autre particularité est que cette randonnée a été faite également en saison froide En saison chaude Je pense que la difficulté serait considérablement accrue Sans parler de l'afflux touristique Qui gênerait considérablement, à mon sens, la progression Voilà, c'est une rando que je conseille tout de même On est à la retour, encore une fois, tout à fait faisable Je vous remercie de votre attention Et vous dis à bientôt pour une autre rando Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501